Salut c'est Neptun, on est le 25 janvier, date de sortie du remake de ce magnifique jeu qu'est Bowser Inside Story. Bon un peu en retard certes, mais nous allons fêter ça en reparlant de Bowser. Oui encore Bowser, mais ne vous inquiétez pas, un STD, un moins X-min sans trop préparation. Sauf que je ne vais pas faire comme dans ma précédente vidéo, je me suis juste contenté de vous balancer deux pauvres arguments comme ça qui tiennent pas vraiment debout. Non non non, cette fois je vais vous présenter six bonnes raisons de penser que Bowser est gentil. Pas méchant car c'est pas gentil d'être méchant, voilà je l'ai dit vous êtes content ? Eh ça va calme-toi, personne ne doit te charrier pour ça. Ouais mais je suis tumeur à pousser des gueulantes ok ? Ouais mais évite de crier pour un rien, il y en a qui utilisent des ébouteurs je te rappelle. Mouais, tu marques un point. Je tiens aussi à beaucoup remercier DracoCharlesEarth87 pour m'avoir autorisé personnellement à utiliser ses arguments. Je me suis juste contenté de redévelopper par-dessus ses arguments que vous pouvez retrouver dans la description en dessous. Trêve de bavardage, c'est parti ! Ah bah oui mince, je peux pas mettre le générique, c'est pas une ligne théorie. Bon bah, transition cassoulet. Raison numéro 1, son amour pour Peach. Une chose est sûre, c'est que Bowser est fou amoureux de la princesse Peach. Tellement amoureux qu'il ne va jamais la brusquer quand il la kidnappe. Rien que cet extrait de New Super Mario Bros U nous le prouve. De plus, à chaque fois que Mario vient secourir la princesse Peach, et ne la retrouve jamais blessée, que ce soit psychologiquement ou physiquement. Enfin, entre vous et moi, on se le cache pas, cette gourdasse kiffe de se faire kidnapper. Non parce qu'à partir du moment où tu te fais kidnapper 500 fois en gueulant « Aimez Mario ! » mais que tu as des pouvoirs magiques... « Omae wa mou shindeiru. » « Nani ? » Il y a un moment où il faut arrêter de se foutre de nous ou quoi ? De toute façon Daisy elle est mieux, mais ça personne veut l'avouer. Je suis d'accord avec toi Mamouchi, Daisy est largement mieux, et en plus elle s'est fait kidnapper qu'une seule fois à elle. Enfin pour revenir sur le sujet, cet amour que Bowser éprouve pour Peach nous montre que notre chère tortue dinosaure possède des sentiments. Alors que si on le compare avec... Je sais pas, au hasard, vraiment au hasard, Elio, et bah lui les sentiments, il sait pas de quel type c'est, et puis s'il le savait, bah il s'en battrait les balls. Raison numéro 2, son estime envers ses sbires. Il n'a jamais été violent avec ses sbires. Il ne les a jamais méprisés, rejetés, ou tout autre mot horrible qui se finit en « et ». Non, au contraire, il aime ses sbires, il chérit ses sbires, et il compte toujours sur eux pour kidnapper la princesse Peach. Et même s'ils échouent, Bowser n'en tirent jamais rigueur très longtemps. Il est super tendre avec eux. Comparé à Mario, là, son moustachu italien qui parle anglais, qui se permet d'écraser ses pauvres bêtes sans éprouver la moindre des pitiés. Les Goombas ont des sentiments, bordel ! Justice pour les Pokéi qui se font immoler la tronche à coup de boule de feu ! Mais la plante piranha, on s'en fout. À cause d'elle, on n'a pas eu Banjo-Kazooie dans Smash. Raison numéro 3, son apparence trompeuse. Avec ses aspects précédents, on remarque que Bowser apparaît plus comme une vilaine brute qu'un méchant pas beau. Il a des sentiments pour Peach, il respecte ses sbires, et il peut se montrer amical quand il le veut. Comme dans Mario Party DS, où il admet sa défaite et accepte de participer à la fête avec Mario et ses amis. Dans le fond, Bowser a une certaine bienveillance qu'il n'ose pas montrer, parce que, bien évidemment, il veut passer pour un gros dur ! Celui qui est au-dessus du game, quoi ! Non mais à partir du moment où tu t'enfiles une carotte aussi grosse que l'ego d'Elio, tu as gagné mon respect éternel. Ah ! Bon bah, à table, hein ! Et puis si Bowser était vraiment machiavélique, il ne serait pas jouable dans la quasi-totalité des jeux de sport. Sérieusement, est-ce que vous voyez Ganondorf faire du karting avec Link ? Arrête de mytho, ils ont déjà fait du tennis ensemble, tu te souviens pas ? De plus, les seules fois où on peut voir Bowser agir comme quelqu'un de malfaisant, c'est quand il n'a plus le contrôle de son corps. La possession de la princesse Kshampi dans Partners in Time, le sticker royal dans Sticker Star, le cètre des émotions dans Super Princess Peach aussi, tellement sous-coté ce jeu d'ailleurs. On ne doit pas le nier, Bowser a définitivement un côté doux. Ce qui nous amène à la raison suivante. Raison numéro 4, il est un père responsable. Je ne parlerai pas des Koopalings qui sont ses sbires et non pas ses enfants, mais il est sûr que Bowser aime son fils du plus profond de son cœur. Dans les jeux où lui et son fils joignent leur force dans leur conquête du royaume champignon, comme dans New Super Mario Bros DS par exemple, il est toujours fou de rage lorsque vous abattez d'abord Bowser Jr. en premier. Pléonasme ! Tu vas faire quoi ? De plus, à la fin de Mario Sunshine, on peut ressentir que Bowser se sent coupable d'avoir menti à son fils concernant l'identité de la princesse Peach, comme quoi elle n'est pas sa mère. Et par-dessus le marché, ce qui rend le personnage de Bowser Jr. adorable, c'est qu'il n'en veut pas à son père de lui avoir menti. Au contraire, il est plus motivé que jamais à devenir comme son père et battre Mario. Et là, plot twist, Bowser lui révèle que sa mère, c'est lui-même, car il a utilisé la super couronne. Mais grand frère, la super couronne n'existait pas en 2002. Hein ? Mais t'es qui toi ? Bah chez moi, ton petit frère Midoshi. Commence par avoir une meilleure tête et je t'adresserai peut-être la parole. Ok, comme tu veux. Une grosse raison, évidente mais nécessaire, c'est que contrairement à d'autres méchants de l'univers Nintendo, et bah les objectifs de Bowser sont super soft. Dans Majora's Mask, tu as Skull Kid, possédé par le sorcier Majora, qui veut faire tomber la lune sur la région de Termina pour provoquer la fin du monde. Dans Pokémon Noir et Blanc, on a Gettys, qui veut réduire les Pokémon à l'esclavage, qui veut geler la région du Nice tout entière, et qui a failli tuer le héros principal. Dans Bowser 3, on a Porky, qui veut récupérer les 7 aiguilles du dragon pour plonger le monde dans le chaos le plus total. Et sans parler niveau cruauté, on a Ridley dans Metroid qui a tué les parents de Samus. Hades dans Kid Icarus Surprising, qui vole les âmes des mortels pour faire éteindre l'humanité. Andros de Star Fox qui a tué le père de Fox. Bref, tout ça, alors que Bowser, tout ce qu'il fait, c'est kidnapper la princesse Peach. Pour que Mario la lui reprenne, en quelques heures de jeu. Tous ces méchants cruels et cinglés. Et il y en a encore qui disent que Nintendo, c'est fait pour les gosses. Bah après, il y a Dadidoo, Marche... Est-ce que je t'ai autorisé à parler ? Ah, euh, non, pardon. Raison numéro 6, son respect pour le royaume champignon. Pour terminer avec la raison finale, Bowser le cache plutôt bien, mais il a du respect pour le royaume champignon. Dans quasiment tous les jeux où il n'est pas la menace principale, il cherche à protéger le royaume. Bah évidemment qu'il le protège, s'il n'y a plus de royaume, il ne peut plus rien conquérir. Certes, mais quand il faut qu'il s'allie avec Mario, il est d'accord pour faire une trêve. Dans Superstar Saga, il vous aide à vous rendre à Végésia. Dans Super Paper Mario, il s'allie avec Mario, Luigi et Peach pour battre le comte Niarch et ses sbires. Et dans Super Mario RPG, il s'allie aussi avec Mario pour sauver la princesse Peach et le royaume champignon. Et dans Inside Story, il se pense seul, mais il est prêt à défendre le royaume de la menace de l'astre noir. Il va se battre contre sa propre forme pour protéger ses terres qu'il chérit et qu'il fera sien dans un futur lointain. Et s'il se tue à se battre pour cette cause, c'est parce qu'il sait pertinemment qu'il y a plus dangereux que lui. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si vous aimez mon contenu, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne rater plus aucune de mes vidéos, à me suivre sur Twitter ou à rejoindre mon Discord qui est en description via un lien temporaire. Merci encore à DracoCharizard87 qui m'a autorisé à utiliser ses arguments. Vous avez son deviant de art en description avec le Discord, le Twitter et les musiques. Dans tous les cas, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des bisous, portez-vous bien. Arrivederci. Eh, euh... Ah, euh... Je peux parler ? Oui, juste, je n'apprends que maintenant que j'ai un frère, mais si t'es là, il est à qui le troisième micro ? Le troisième micro ? Ouais, celui-là, là. Maintenant que j'y pense, en venant, oui, j'ai vu quelqu'un avec une robe noire devant la régie. Il avait la queue à l'air. Euh... La queue à l'air ? Oui, enfin une grosse queue qui dépassait de sa cape. Elle était violette avec des ventouses. Que... Violette avec des ventouses ? T'es sûre de toi ?